Le coup d'envoi de cette affiche de la première journée du groupe B dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 ici sur le sol gabonais dans ce stade de Franceville, l'Algérie entre en lice face au Zimbabwe Attention l'intervention manquée derrière ça peut faire mal avec beaucoup de possibilités dans le couloir gauche d'accélération Le retour de Kethioura, la deuxième fin pour éliminer, Atlan Kethioura et l'arrêt de Raïssen Bolli déjà décisif Il a fait la différence en tout cas face à Kethioura, il a été joué en deux temps, celui-ci s'est repoussé de la tête par Belkiter La tentative, c'est le poteau, le poteau qui vient sauver Raïssen Bolli sur cette merveille d'inspiration de la part de Kama Biliat Ce renvoi, on le voit, Daïssa Mandi mal dégagé et Kama Biliat d'une spontanéité incroyable Et ça a été joué rapidement cette fois-ci, Biliat qui ressort le ballon offert à Islam Simani qui peut contrôler Et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez, Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui, Riyad Mahrez dans la surface de réparation La frappe au bout de Riyad Mahrez, le petit bijou qui nous est offert par le milieu terrain de l'Eister Le ballon d'or africain qui vient montrer la voie au Fénécan à zéro pour l'équipe nationale algérienne Et quel chef d'oeuvre Et ça c'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner la frappe Et l'égalisation, l'égalisation des joueurs de Kalisto-Pazoua Sur cette frappe parfaitement placée de la part de Mahachi Un but partout entre l'Algérie et le Zimbabwe Et le Zimbabwe qui récupère le ballon Et Biliat qui a pu trouver une solution axial La frappe de Biliat Ils utilisent bien la largeur du terrain La 4-0 décoriente bien le jeu Attention, avec le terrain Dépassé, dépassé Mokhtar-Belkiter et le point de pénalty désigné par M. Woyeza C'est logique parce que depuis en plus début du match Bacera fait beaucoup de misère sur le côté gauche en 1 contre 1 Il insiste sur Belkiter qui est un petit peu en difficulté Qui vient malheureusement commettre l'irréparable sur son 1 contre 1 On le voit Il est sur ses appuis À un moment donné justement Il faut que Belkiter puisse s'arrêter Et ne pas commettre la faute Il n'a pas eu le soutien nécessaire aussi de la part de Riyad Mahrez Il voulait voir un petit peu la police M. Woyeza, l'ambile centrale éthiopien Et Bazeera, ce n'était pas la première fois qu'il venait faire la différence dans son couloir Il va falloir travailler peut-être un petit peu plus défensivement Dans les couloirs algériens Boushekoui Face à Raïs Mboli Et le contre-pied Le Zimbabwe qui prend l'avantage Fable du soutien, c'est ce que fait Soudani derrière Le centre de Mahrez qui a été touché Oh attention, ils ne se sont pas parlé Avec son gardien Bokourova Le centre de Mefta, la remise de la poitrine C'est bien fait pour Yassin Baimi Riyad Mahrez, alors qu'on a revu effectivement au passage cette main Mais attention à garder l'équilibre défensif pour les Algériens Parce que Belliati peut faire la différence en contre 1 face à Issa Bandi Le deuxième crochet Là aussi de Belliati Auquel arrêt L'arrêt de grande classe de Raïs Mboli Qui permet à l'Algérie de rester dans ce match Quel travail encore de Kama Belliati L'excellent joueur de Mamelodi Soudani On le revoit à double crochet Sur Raïs Mboli qui est resté vigilant malgré tout Pour se tourner rapidement Et heureusement que la main faire, très faire de Raïs Mboli a encore fait la différence Oh la main reposée Magnifique de Raïs Mboli qui avait anticipé Cette frappe de Kama Belliati Oh il est trop court cette fois-ci dans sa sortie Avec la demi-volée Pied gauche du Riyad Mahrez Bien frappé, c'est repoussé Avec Mentaleb qui peut renvoyer Et enchaîner Les défenseurs Ah c'est Koulam cette fois-ci qui va tirer ce corner Il est bien travaillé La tête Et la barre transversale Koulam Le centre de Fawzi Koulam Oh attention Le grand Liman sera Issem Mboli Pour préserver les chances algériennes La frappe de Katsundel La frappe de Katsundel C'est juste à côté Ah il s'est moly Et oui il peut en vouloir Il peut en vouloir A Mefta Il a failli mettre son équipe dedans Avec ce geste superflu d'un défenseur Et derrière Malheureusement Malagilla a complètement oublié C'était Kamabilla qui était seul dans la défense algérienne Et le contre-monnaie par Marez La frappe de Marez Et ça passe sous le ventre Sous le ventre d'Ambou Kourouba Et l'Algérie est récompensée De ses efforts en deuxième période Deux buts partout Et c'est terminé C'est terminé On en restera là Deux buts partout Entre l'Algérie et le Zipaboué